alors bonjour me revoilà bonjour à vous tous bonjour bonjour j'espère que vous allez bien il y a un peu de vent là mais vu qu'il fait chaud ça fait du bien bonjour bonjour calais bonjour emma bonjour à vous voilà donc j'espère que vous allez bien que la rentrée a bien repris pour ma part ça a été le petit toujours pareil grognon au début mais content à la fin salut calais donc je voulais faire une vidéo pour vous dire pourquoi est-ce que j'ai commencé un jeune alternatif mais avant j'ai une petite mise au point à faire en ce qui concerne les messages de facebook messenger les mp c'est vrai que j'ai pour habitude alors je sais pas si c'est bien si c'est pas bien en fait comme vous voulez moi j'aime bien ça jusqu'à ce qu'on me dise top j'aime bien dire à mes contacts à ceux que je connais etc que je leur souhaite une bonne journée donc je renvoie des petits messages que je leur souhaite une bonne journée que j'espère qu'ils vont bien bonjour maria que j'espère qu'ils vont bien et oui effectivement j'envoie des petits coeurs bon à savoir que souvent je m'amuse à faire les textes de moi même parfois les textes je les prends sur une image ou n'importe quoi qu'il en soit oui c'est vrai des fois il y a des petits coeurs à droite et à gauche et on m'a fait la remarque tout à l'heure pas plus tard que tout à l'heure en me disant que je devais sûrement être amoureuse de la personne parce que je lui envoyais des images avec des coeurs des jolis textes et tout ce que cette personne n'a pas compris malgré le fait que je lui ai déjà dit à plusieurs reprises c'est que j'envoie quasiment le même à tout le monde que ce soit des hommes ou des femmes parce que d'ailleurs je ne suis pas la seule parce que bon c'est pas évident à chaque fois de marquer le nom de la personne de réécrire le texte etc donc c'est vrai que j'envoie un petit bonjour global à tout le monde pareil donc les petits coeurs que cette personne a reçu tout le monde les reçoit à savoir que derrière ces petits coeurs il n'y a absolument pas de déclaration d'amour parce que je ne suis pas de ce genre de personnes déjà et d'une de deux j'ai un zoro à la maison que j'adore énormément donc ce n'est absolument pas des déclarations d'amour mais des déclarations d'amitié à bien comprendre donc ça c'est pour les hommes enfin certains hommes parce que tous ne sont pas comme ça beaucoup ont compris que les coeurs c'était juste une question d'amitié et rien d'autre mais d'autres cherchent à comprendre à savoir mais tu dois être amoureuse de moi mais non je ne suis pas amoureuse non ça n'a rien à voir je ne sais même pas à quoi tu ressembles et combien même je ne suis pas amoureuse c'est juste une question d'amitié de tendresse voilà on peut avoir de l'amitié de la tendresse pour les gens sans en être amoureux c'est quoi le problème corps qu'est-ce qu'on vient m'enquiquiner je vous demande enfin bon voilà ça c'était le petit message coup de gueule à passer parce que il est hors de question que les gens pensent que ça a des connexions une connexion connotation pardon autre que amicale ou de tendresse voilà donc il m'a dit tu as qu'à aller partager avec ton mari c'est bien pour un être éveillé je trouve je trouve que c'est bien pour un être éveillé d'avoir des réactions comme ça bon on se demande à quel niveau il est éveillé voilà donc ça c'était donc mon petit coup de gueule donc revenons-en plus tôt c'est vraiment plus intéressant à ce pourquoi je fais un jeûne alternatif en fait alors je fais un jeûne alternatif ça fait un moment déjà que ça me parle ça commence à me titiller parce que je me dis au final je mange pas beaucoup je mange mal et je grossis donc j'ai commencé à chercher et là j'ai vu qu'il y avait moyen de faire des jeûnes alternatifs des jeunes alternatifs vous avez des jeûnes pendant bonjour antoine antoine vous avez des jeûnes pendant huit heures ou des jeunes pendant 16 heures moi j'ai pris les 16 heures c'est à dire que je mange le matin au petit déjeuner je prends mon petit déjeuner après si j'ai faim je prends une collation un yaourt à 0% même pas un yaourt un jus de fruits ou une compote en collation je mange à midi je reprends un petit quelque chose à 14 heures et après jusqu'au lendemain au téléjeuner je ne mange plus je bois je bois je bois je bois je bois je bois pour tout nettoyer pour tout évacuer parce que comme je suis en train de me libérer de tout ce qui est médicaments chimiques je veux que mes corps soient nettoyés bonjour antonie j'espère que tu vas bien je veux que mes corps soient nettoyés la seule façon de nettoyer mes corps c'est de les laisser c'est de laisser se nettoyer par lui même mais pour ça il faut pas que je lui donne un travail supplémentaire en mangeant des choses trop lourdes ou en mangeant des choses qui vont mettre plusieurs heures à être digérées donc de ce fait je mange le matin donc c'est ce qui s'appelle le jeune 16 heures je mange le matin jusqu'à 14 heures ah oui il ya un petit peu de vent mais ça va vous imaginez comme ça fait du bien et après jusqu'à jusqu'au lendemain petit déjeuner je ne mange plus alors je dois vous dire que j'ai commencé ça hier que c'est pour moi un défi que je n'ai pas été consulter mon médecin ou la vilaine pas été consulter mon médecin parce qu'il m'aurait dit que fallait pas le faire et que moi je depuis un certain temps j'écoute mon coeur j'écoute mon corps et je n'écoute plus les autres mon corps me dit stop il faut que tu arrête tout ça il faut que tu en reviennes à une consommation à une nourriture meilleure avec des fruits des légumes beaucoup moins de viande un peu de poisson frais et voilà bon pour l'instant je jeûne donc je vais essayer de tenir le plus longtemps possible et peut-être qu'au final si j'y arrive mon jeune deviendra une façon de m'alimenter comme une autre voilà parce que je sais qu'au bout d'un moment de jeûne le corps s'adapte donc comme le corps s'adapte il va continuer à se nettoyer et moi je continue à manger j'apporterai ce qui est nécessaire au développement et au bien-être de mon corps et basta comme je veux me soigner aussi avec les plantes il faut aussi que mon corps soit nettoyé sinon l'effet soit sera moindre donc voilà mon jeune par contre si ça vous intéresse et si vous voulez en faire un je vous conseille d'écouter votre corps c'est à fait mais pour ceux qui ont des maladies importantes et graves et qui ne sont pas encore guéris prenez conseils auprès de votre médecin si votre médecin est quelqu'un d'ouvert et quelqu'un avec qui vous pouvez parler de tout et n'importe quoi parce que sinon ça risque de poser problème donc voilà alors je tiens à vous dire que depuis hier quand même c'est pas négligeable depuis hier j'ai quand même perdu 500 grammes si je m'en fie à ma balance je n'aime pas beaucoup mais bon si je m'en fie à ma balance j'ai perdu 500 grammes tout ça sans aucun manque sans envie particulière voilà je peux très bien remplacer un repas par un smoothie à base de fruits ou de légumes ou les deux mélangés je n'ai pas je j'ai de moins en moins de le goût du sucré sucré genre gâteau etc chocolat et tout non plus et voilà et je me porte plutôt bien parce que j'ai retrouvé la pêche donc je me porte plutôt bien alors peut-être qu'il y aura des au fur et à mesure peut-être qu'il y aura des petits contre-coupes je vous tiendrai au courant mais pour l'instant c'est top je je suis beaucoup moins fatigué je je suis beaucoup plus motivé j'ai j'ai plus la pêche voilà c'est pour l'instant c'est tout bénef voilà donc voilà c'était mon petit témoignage sur le le jeûne alternatif alors évidemment vous avez le jeûne complet qui est beaucoup plus compliqué il faut vous préparer à l'avance et vous avez le jeûne de huit heures qui c'est comme il se nomme c'est ne pas manger pendant huit heures voilà moi j'ai trouvé ça trop simple j'aime bien quand c'est un petit peu voilà quand c'est un petit peu un défi voilà et là j'ai trouvé trop simple et comme je mange déjà pas beaucoup j'ai un petit estomac donc le jeûne 16 heures c'est parfait voilà voilà donc je ne vous en ai pas davantage je vous souhaite une très bonne après midi et j'espère que vous allez en profiter si vous êtes encore en vacances va profiter du soleil si vous avez repris le travail le soir rentrer décontractez vous pensez à autre chose profiter de la beauté de la vie parce qu'elle est belle quand même elle est très belle la vie s'il n'y avait que la vie elle serait magnifique il n'y a pas que la vie mais bon il ya ce qu'il ya ce système pourri qui la dégrade mais s'il n'y avait que la vie serait magnifique donc je n'ai pas mes carrés profitez de la vie prenez soin de vous surtout prenez soin de de vos corps prenez soin de votre coeur prenez soin de vous soyez heureux soyez en paix n'ayez pas peur contrôlez votre peur car ça nourrit des choses qui ne sont pas bonnes donc contrôlez votre peur parce qu'en fait ce monde est un monde de de votre peur donc contrôlez votre peur soyez dans votre coeur envoyer de l'amour à tout le monde plein de petits coeurs plein de petits coeurs plein de petits coeurs partout dans le monde à ceux que vous aimez à ceux que vous connaissez à ceux que vous ne connaissez pas et à la terre entière envoyez envoyez de l'amour à tous ceux qui en ont besoin même souvent des gens qui vous font du mal envoyez de l'amour envoyez de la tendresse envoyez tout ce que vous pouvez et restez dans la lumière de la vie restez dans la lumière du coeur je vous embrasse de tout mon coeur je vous aime à bientôt bye